Félix Akoi, vous êtes le secrétaire national. Est-ce qu'on peut dire ce soir que l'essai a été transformé ? On a vu beaucoup de ferveur. On voit bien que ça correspondait à une attente. 1200 militants qui sont venus et qui avaient besoin de se réapproprier un outil pour s'exprimer, pour investir le terrain. Donc évidemment qu'il fallait respecter notre engagement d'octobre 2017. C'est la confirmation qu'il fallait le faire. C'est la confirmation aujourd'hui qu'il y a besoin d'investir le terrain social, économique et politique. Évidemment c'est un rassemblement. Vous avez parlé de gens qui étaient hier ni au PNC, ni à INSEM, ni ailleurs, qui sont investis comme Pojo Kaitou, et puis vous avez parlé aussi de gens qui étaient issus du PNC et d'INSEM. Donc c'est un rassemblement court qui doit s'amplifier pendant une structuration. Et c'est ma tâche aujourd'hui de structurer le parti. Est-ce que la fête n'a pas été un petit peu gâchée par l'absence du PNC, en tout cas de Jean-Christophe Angélini et d'Essia ? Qu'est-ce qui va différencier aujourd'hui Femme à Gourts, DINSEM et Père à Gourts ? Écoutez, vous l'avez dit à vous-même en disant qu'il y avait d'autres personnes d'autres origines et de nombreuses personnes. Des gens qui étaient hier au PNC, hier à d'autres endroits ou qui n'étaient investis nulle part. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus dans l'INSEM et Père à Gourts, on est dans un rassemblement très ouvert. On est dans le respect de l'engagement d'octobre et notre vocation, c'est de faire en sorte que tous ceux qui doivent être en ce rassemblement y soient. Les statuts permettent les sensibilités, les tendances, organisées à l'interne avec des expressions externes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'argument pour que tous nos partenaires naturels viennent dans Femme à Gourts pour investir le terrain. Mon appel, c'est un appel à l'union, au rassemblement. Je crois que les choses vont se faire. Je pense qu'il faut peut-être un peu de temps, mais je crois que la vocation naturelle de nos partenaires du PNC, c'est d'être avec nous. On parle de partis nouveaux, de renouveaux, de changements. Pourtant, vous êtes à la tête de ce parti, vous êtes député, président du comité de Massif, vous êtes cumulard. Comment vous pouvez incarner, vous, le renouveau ? Cumulard, d'abord président du comité de Massif, ce n'est pas un mandat, c'est une mission donnée par le président du conseil exécutif. Ensuite, je suis pleinement député, mais plus que conseiller municipal à l'autre, sinon plus maire. Et enfin, la vérité, c'est que je suis mandaté pour réaliser ce renouveau. Le renouveau, ça ne se décrète pas. On doit accompagner, former, transmettre. Et c'est bien le message central d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à mes côtés, il y a François Martinet, il y a Antonia Luciane, il y a Marc-Antoine Campana, il y a bien entendu Livia Volpey, par exemple. Il y a d'autres jeunes qui vont venir, il y a aussi Pojo Caïtou Koli qui est venu d'autres endroits. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est de préparer par la formation interne l'encadrement. Et je me suis engagé à ne pas me représenter la prochaine fois. Je me suis engagé aussi à faire en sorte qu'un secrétaire national de ce parti, par un amendement au prochain statut, ne puisse pas faire deux mandats successifs. Donc d'être dans une obligation de résultat dans ce domaine, c'est bien l'engagement fort d'aujourd'hui. Quelle va être l'attitude du parti vis-à-vis de l'État ? Est-ce que vous allez demander des fois à l'exécutif d'être plus ferme ? Bien entendu. Aujourd'hui, il est évident que j'ai mis au vote un engagement solennel. Edouard Philippe va venir. On ne sait pas quelle sera la seule attitude. On sait déjà qu'il n'a pas prévu de venir à la politique de Corse, qui en soi est quand même une faute grave, morale et politique. Donc ce qui compte aujourd'hui, vu la détresse, notamment manifestée par les Gilets jaunes, Inoche Trigour-Petidjali, je veux dire en termes économiques et sociales, on se doit d'être à côté des gens qui souffrent. Donc c'est pour ça que je me suis fait mandater en tant que secrétaire national, ainsi que l'exécutif, pour dès demain prendre contact avec toutes les forces de Péragours, comme aussi toutes les forces économiques et sociales, pour créer les conditions d'une grande mobilisation économique et sociale. Sous-titrage ST' 501